L'altercation a fait le tour du web. Mercredi 1er août, les rappeurs Booba et Karis en sont venus aux mains à l'aéroport d'Orly à Paris, en plein milieu de l'après-midi, alors que les deux rappeurs étaient en partance pour Barcelone pour assurer chacun un spectacle dans deux discothèques différentes. Filmé par des voyageurs avec leur smartphone, la bagarre, qui surprend par sa violence, a provoqué de nombreuses dégradations, saccageant un magasin dont le gérant a porté plainte, d'après LCI. 13 personnes ont été placées en garde à vue. Contacté par Gala. FP, l'avocat de Karis, arrache des rembarches, assure que son client agissait en légitime défense. Karis et trois amis, dont son DJ et son manager, avaient convenu d'aller à un concert à Barcelone. Ces personnes avaient un objectif artistique, professionnel. Elles ont été confrontées à l'équipe de Booba, une quinzaine de personnes, explique-t-il. Booba avait lui-même un concert à Barcelone le soir même, mais visiblement, il était venu à l'aéroport pour en découvrir. Puis ajouté, on le voit sur toutes les vidéos qui ont pu circuler, c'est toujours trois ou quatre concours. Les agresseurs sont à chaque fois munis d'armes, des bouteilles en verre, des parfums. Ces scènes sont implacables pour Booba et son équipe. Parmi l'équipe de Karis, deux personnes sur quatre ont été mises hors de cause, le DJ et le manager. Et alors que certains ont accusé les deux rappeurs d'avoir mis en scène l'altercation pour assurer leur promotion, Maître Arrache des Rembarches des Manglots. Karis fait de nombreux concerts, il sera à l'affiche le 22 août prochain du film Lika avec Jean-Claude Van Damme et Samy Boagila, deux énormes acteurs. Il n'a pas le temps pour ce genre de choses. Le coup de com' se fera sur son travail, pas sur ce genre de situation. L'avocat de Karis assure que son client a été fait à partie dans un guet-appen. Interrogé par LCI, l'avocat de Booba met le bras libre sans tabouille une toute autre version. L'initiative est évidemment du côté du groupe de Karis. Les images le montrent... La thèse du guet-appen ne tient sur rien et va être démentie par lui. . Le groupe de Booba s'y serait mal pris s'il cherchait à faire un guet-appen. Il est fait disperser. Ce que la justice réserve désormais aux deux stars du rap, qui passeront une deuxième nuit en garde-asile, soit le magistrat renvoie l'affaire en correctionnelle intérieurement, soit elle est déférée en comparution immédiate, soit une information judiciaire est ouverte. . A suivre, donc. Crédit photo, best image. .